Qu'est-ce qui fait que tu es toujours présent aujourd'hui depuis le 17 novembre ? Je suis toujours présent depuis le 17 novembre parce qu'on a le bol des taxes. On nous prend pour débettre. Le président nous a fait payer encore des trucs. Récemment, la taxe encore sur la carbone qui est revenue. Il nous a dit que ça a baissé. En fait, c'est revenu. Il nous a plu pour les jambons, si je peux me permettre, pour ne pas être grossi. J'en ai marre des taxes, on a marre de payer, on est tous là, on ne peut pas lâcher parce qu'on a du mal à se faire entendre. On essaye de se faire entendre mais il n'y a pas de résultat. Moi, je dis qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui te motive personnellement ? Il y a des choses qui te disent qu'il faut que je continue parce que dans ma famille, il y a ça. Parce que moi, je sais... En fait, dans ma famille, ma grand-mère qui touche une retraite, comme j'ai dit, ma grand-mère fraternelle, elle touche une retraite très bien, pas bonne. Pour moins de 1 000 euros, pour moi, c'est scandaleux. Tu manifestes aussi pour ceux qui ne touchent même pas le SMIC. Et pourquoi il faut se battre, en fait ? Pour continuer à se battre. Parce que si jamais on lâche, on donne raison à la politique, on donne raison. Moi, je dis qu'il ne faut pas lâcher parce que sinon, on donne raison, comme je vous ai dit au président. Il nous a fait croire qu'il allait faire baisser le carburant, faire baisser ça, faire baisser ci. Mais en fait, il n'a pas eu de résultat. Il a mis récemment la taxe sur le carbone, comme je vous ai dit. Mais là, en fait, tu es présent, malgré toutes les conditions. Enfin, voilà, c'est ça. On ne lâche rien, même s'il ne fait pas beau, même s'il fait froid. Qu'il pleut, qu'il y ait de l'orage, qu'il fasse d'eau, on est là et on lâche rien. Ah oui, il y en a avec un problème, les autres, on est tous là, les uns pour les autres. On s'entraide, c'est vraiment... On est soudés. On est soudés dans tout. Justement, qu'est-ce qui vous fait tenir ? Je refais la question parce qu'on a changé de valeur. Qu'est-ce qui vous motive, comme ça, à revenir quasiment tous les jours, tous les week-ends, depuis le 17 novembre ? Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Tous les problèmes qu'il y a financièrement. On soutient les autres, les autres, tout ça. On se bat parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des jours à réclamer à l'État. Vous, personnellement, dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui vous motive ? Je me bats pour mes enfants. Parce que moi, j'ai des enfants qui travaillent, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui ont des enfants qui ont refusé de la cantine parce qu'ils n'arrivent plus à payer, qui vont perdre leur maison, qui vont perdre leur voiture, plein de choses comme ça. Vous vous battez pour eux, c'est ça ? Je me bats pour mes enfants. Ah oui, oui. Ah puis pour les autres aussi, forcément. Mais spécialement pour mes enfants. C'est à eux que vous pensez ? C'est à eux que je pense. C'est à eux que je pense. C'est à eux que ça peut durer. Écoutez, là, pour l'instant, je pense que ça peut durer longtemps. Tant qu'on n'a pas de réponse, réponse à nos demandes, à la justice fiscale, à la déclation des retraites, au pouvoir d'achat. On sera là, on sera là cet été, vous voyez, là, on peut creuser, on peut faire une piscine avec les maillots de bain jaune, par exemple, mais on ne lâchera rien. Voilà, c'est tout. On veut des réponses. Il n'y en a pas. Merci. Où est-ce qu'il y a des joueurs d'autre sur le bâtel ? Oui, oui. Ah, j'ai tout un chapéu, c'est très important. On va consulter, c'est pour ça. Vous avez eu, 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 vous avez eu.